Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 37 de la saga des rogvis. On se retrouve donc en pleine guerre contre l'Empire Septentrional. Ce qui tombe bien. On a un peu poussé le roi, c'est vrai, à lancer cette guerre. C'est surtout que ça s'aligne bien avec notre objectif de potentiellement détruire l'Empire. Malheureusement on a encore une quête pour gérer des plans d'Istiana qui est assez chiant pour être honnête et qui fait que je vais devoir traquer les bandes de bandits des steps et j'ai 20 jours pour le faire. Mais il y a quand même le groupe de Nikasor qui est juste à côté, qui ne se dirige pas si vite que ça et je me dis bon on va quand même bien commencer en lui chour avant ses possessions. L'armée du con est à 700 ans quand même. N'avancez pas plus ce qui est nous. Je suis sur moon etc oui on s'en fout. On est en guerre tu le sais, tu m'as entendu on va se battre. Allez hop on se met sur la gueule comme d'habitude dans la joie à la bonne humeur. Alors j'ai encore quelques blessés. Ok bon la map est pas folle pour la cavalerie ce qui me dérange pas des masses puisque j'en ai pas tant que ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça, ça, ceci peut-être, peut-être plus comme ça. Et cavalerie plutôt là je pense. Bien évidemment je ne compte pas comme une cavalerie étant donné que pas vraiment un véritable cavalier. J'aime pas trop toutes ces histoires d'archers etc. Donc on les voit de très très loin. Est-ce qu'ils s'avancent vers nous ça a l'air hein ? Est-ce qu'ils nous chargeraient pas à tout hasard ? Eh franchement moi aussi ils le font ça me vend hein. Euh non plutôt comme ça. Oups. On va peut-être le faire dans l'autre sens parce que là je crois qu'ils vont être de dos face à l'été. Donc plutôt comme ça. La cavalerie est plutôt là. Aïe. Ah 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 on m'attaque. Voilà. J'aurais rendu la monnaie de leur pièce c'est très bien. Ah en réalité il m'attaque pas tant que ça. Il cherche plutôt à aller se foutre à l'abri les salopards. Pas grand chose avec toute la fumée. Bon. Alors ici mes soldats plutôt comme ça. Ma infanterie ici. Ma cavalerie là. Mes archers sont plutôt en bonne position en vérité. Bah franchement si tu ne défends pas. Voilà. Mercenaires équipés d'une quoi d'une masse. Moi je compte mieux mon office hein. Y'a pas de soucis. Ok. Bon vous allez vous avancer un tout petit peu. Restez en mur de bouclier. Vous allez même vous avancer beaucoup en réalité. Par contre vous vous allez plutôt vous mettre là-bas. Vous ici. Et vous vous allez vous mettre euh... Vous allez vous mettre là hein. Alors vous vous allez charger. Oh j'en tue hein. J'ai même pas fait gaffe. Alors on y va. Vous y allez aussi. Vous allez vous rapprocher. Donc beaucoup de archers. Les salopards. On va perdre des troupes hein. Ici ça c'est... Voilà. Y'a pas photo. Donc ici tout ce qu'on veut c'est un peu déstabiliser leurs archers. Parce que tant qu'ils ne tirent pas. Ou en tout cas pas sur notre troupe. Ça fait des dégâts en moins. Voilà. Comme ça notre infanterie peut avancer. Ça c'est un allié. Ça ça a l'air d'être un allié aussi. Ok. Oh ça s'est bien passé finalement. Oh. Si ce n'est le fait que je vise les arbres plutôt que les ennemis mais... Après est-ce qu'un arbre est réellement euh... Une entité neutre ? Vu que j'ai tendance à me les prendre plus souvent que mes ennemis. J'ai envie de dire qu'ils sont plutôt du côté des ennemis. Ah j'ai tapé à côté. Bon. Monikasor est un peu KO. J'ai eu que 5 blessés. Quelle... Quelle bataille de fou. Aucune perte. Et bon ils avaient sûrement beaucoup de paysans non ? Ils avaient quelques mercenaires. Quelques chevronnés. Euh... Forestier ok. Ok. Ils avaient une... Ils avaient 17 recrues. Ouais ok bon ils avaient euh... Bon. Ils avaient pas des troupes de très très haut niveau mais quand même... Enfin... C'est quand même une belle bataille. Donc vous êtes mon prisonnier bien évidemment. Euh... On va prendre juste les... Ouais. Archers impériales c'est rang 2. Recruits impériales rang 1. Ceci explique cela. Donc on prend ça. On prend tout. Donc l'objectif pour le moment se passe plutôt pas mal. Par contre j'ai peur que ces enfoirés se dirigent vers Thial. Et quand même rappelons le euh... Ma maison. Enfin mon territoire pour être plus exact. Alors... Armée de Lucon. Ici il y a un seul problème. Fait que je suis obligé de me faire cette euh... Quête de ces morts là. Et en même temps voir que Lucon va essayer d'assiéger ma... Ma ville chérie. Mais je peux pas me permettre de défendre ma ville maintenant. Parce que j'ai que 18 jours pour réussir la quête. Donc bon. Faisons ça hein. Bon on va s'en occuper. Le plus vite fait le mieux ce sera. On va juste record la première. Et les autres seront cut je pense. Les deux autres. Enfin ça dépend si la batterie sera difficile ou pas. Pas vraiment l'impression que ce sera vraiment difficile difficile. Mais... Dans le doute. Euh... Tac. Et tac. Alors par contre là c'est des brigands. Donc normalement ils viennent à nous hein je pense. Donc on va les mettre en mur de bouclier. Alors on va sélectionner 1, 2 et 3. Et on va leur demander de charger dès que leur charge sera terminée. Voilà. Dès que leur première charge est terminée. En contre charge. Pour bien faire un petit massacre. Voilà. Qu'est ce que tu me veux avec ta lance là hein. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Ok donc ça se passe pas mal. Ah. Je pensais que je le tuerais. Voilà. Ah non. Mon allié. Ok. Magnifique. Et j'attendais la sortie au cas où. On risque peut-être quand même d'avoir des pertes. Parce que c'est quand même 40 soldats hein. Mille de rien. On a des soldats qui sont blessés ou qui ont quelques points de vie en moins à cause des batailles. récentes. Donc faudrait pas s'étonner. Mais ça a quand même l'air d'être des batailles assez simples au final. Donc je devrais pas perdre grand chose. Alors voyons voir. Bah oui voilà. J'ai eu que 1 blessé. C'était Agdyll H sanglante. Très bien. Par contre si je prends les 20 prisonniers je vais être trop ralenti. Donc je vais juste prendre les rangs 5. Rangs 4. J'ai gagné 3 points d'influence. On s'en fout. Enfin quoi que c'est important. Mais bon. Là tout de suite on s'en fout. Alors les vétérans Vareg. On les fait passer en Druzinic. Les lanciers Sturgiens. On va directement en prendre 2 comme ça. Et 3 comme ça. 3 Druzinic en champion. Toi tu vas passer Archer. On va directement te mettre au meilleur niveau. Toi tu vas passer en Briseur de lignes héroïques. Et vous tous en lancier. Alors ici je suis obligé de tous les améliorer dès que possible. Puisque je vais avoir besoin de troupes d'expérience. Est-ce que j'essaierai pas de le faire. En mode coucou je suis là. T'aurais pas envie de détourner un peu ton regard. Ils sont où les armées de mes. Je suis en train de prendre ce château là-bas vraiment. Avec leurs 2 armées. 3 armées. Ah oui carrément. Ça fait plaisir de se sentir soutenu en tout cas. Ah. Ah il change de cible. Oh. Le château du Rixal. Ça me va très très bien. Prends donc. Prends donc. Nous on va faire quoi ? On va. Rançonner les prisonniers. Euh non. Choisir les prisonniers rançonnés. Parce que 11 000 ça me paraissait beaucoup mais. C'est parce qu'on a 3 nobles surtout. Alors. Bien évidemment hors de question. Que je leur rende leur nobles tout de suite. On va donc au donjon. Qu'est ce qu'il se passe ? Mauvaise compagnie. Qu'est ce que c'est que cette tâche ? Et qu'est ce que Ikara fait chez moi ? Donc on va gérer les prisonniers. Vous 3 vous allez y retourner. Moi je prends tout le reste. Enfin je vais prendre tout le reste. Et je vais juste vendre les 3 là. Enfin vendre. Je vais garder ces 3 prisonniers dans mes géoles voilà. Oui je sais. J'ai trop de prisonnier sur moi. Mais ça tombait la taverne. Il est juste à côté. Un petit 15 000. Ça me fait plaisir. Alors la roublardie c'est toujours chouette. C'est pour le drop. 27 % de butin en plus. Tout le soldat surgien. Ouais mais il n'y en a qu'un qui peut monter. Alors on va juste gérer la ville. On va remettre un petit 10 000 là dedans. J'ai pas énormément de garnison ni de milice. Ça me fait combien d'hommes ? J'ai quand même 600 défenseurs. Bon après c'est parce que j'ai le groupe. Enfin j'ai mes groupes dedans. Donc on retire 200 soldats. On en aurait 400 et quelques. En vrai c'est pas énorme énorme. Trois piqués mercenaires d'élite. C'est ouais. Il faut vite que je m'occupe de ces bandits des steppes là en vitesse. Pour pouvoir rester dans les alentours. Non mais prends donc le château du Rixala. Il me regarde pas. Il est pas à moi. Voilà il y a le château de Fintol qui a été pris. Donc ce combat va être cut bien évidemment. Donc voilà on a réussi une deuxième bataille. On a juste une surépice vétéran qui a été blessée. C'est pas grand grand chose. On a quelques personnes qui ont pris d'XP. Alors la championne unique directement on les up bien évidemment. Et pour le reste on va garder ça tel quel dans l'immédiat. Et je pense ouais on n'a pas vendu toutes les armes ou quoi que ce soit qu'on a droppé. Donc on peut s'attendre à se faire pas mal d'argent. Ici on va se rendre vite fait là où il y a les troisième enfin des derniers bandits machin là. Ici il me demande de voter donc moi j'ai rien à voir là dedans. Zutir ça me va très bien. Vas-y fais toi plaisir. Evil Dur. Ah non j'ai 29 de relation avec eux. Vas-y hop. Voilà. Magnifique. Plus 9. Et ici juste moins 1. Ah il faut que les gens ils m'aiment bien pour venir défendre mes terres. D'ailleurs ils en sont où ? Parce que là on a... Le château de Vladiv est assiégé ? Vraiment ? Ça va peut-être poser problème va falloir que je vois c'est quoi l'armée mais... 600 ouais 700 et quelques aussi. Bon bah ça va être cut aussi hein. Et donc voilà la fin de la dernière bataille. Elle s'est très bien passée. Aucune perte, aucun blessé. Je vais même monter un peu mes stats. C'est du plus un plus un plus un à chaque fois mais... Voilà. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Alors je prends les prisonniers bien évidemment pour les vendre. C'est un petit peu xp mais timidement. On prend tout ça bien évidemment. Et ici on voit donc quand même que c'est des armées de 700 et ça ça me fait un peu peur. Donc éminer les pierres ça a été fait. Un groupe de la guerre de conspiration patrouille désormais autour de Thial. Faut que je trappe le dernier groupe. Ils sont chiants. Ils sont chiants. Qu'est-ce que j'ai moi ici ? C'est pas moi. C'est H4. Très bien ça. Oh level up. Alors voyons voir. Comité artisanale plus un de renommée quotidienne pour chaque atelier bénéficiaire. Mais pour ça il faut qu'elle soit chef de clan. En vrai on va peut-être plutôt la mettre là-dessus je pense. Donc elle est déjà à fond là-dedans donc c'est très très bien. Reconnaissance est là à fond. Équitation a peut-être... Voilà. L'encourager. Et peut-être en commandement aussi. On va lui faire prendre un point en social. Histoire que son commerce et son commandement augmentent plus vite. Sa reconnaissance augmente déjà assez bien. C'est pas mal. Donc elle progresse bien la petite. Très très heureux. Donc ils ont deux armées que j'ai vu. De plus de 800 hommes. Mais on a clairement... On a clairement de quoi faire. Ils ont clairement les soldats pour. Donc s'ils arrivent à temps. Ce sera dans la popoche. Bon par contre ici... 167... Ouais non mais ici c'est perdu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me terrer un peu dans Thial. Tant que je vois pas le groupe néfaste là. Donc ici ils sont en train de prendre. On le voit. Est-ce que j'ai encore des soldats blessés en vrai non ? 137 ? Il y a 155 à un moment donc... Je vais re-recruter un petit peu. Pour approcher plus ou moins ce nombre. On est à 150 c'est très bien. La taverne on ressonne tous ces malandrins. On va vite fait vendre... On va vite fait vendre leurs armes. Tout ce qui est bouclier etc. En tout cas ce qui se vend. Et leurs armures. Petit 36000 ça fait plaisir. Des dates on va acheter. Des olives on achète. De la viande on achète. Beurre fromage. Fromage surtout. Fromage on achète. On va vendre un maximum de grains. C'est ce qui va permettre à la ville de durer plus longtemps sur le siège au cas où. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Est-ce qu'on a droppé des choses ? Déjà le lintissier qu'on a acheté. Haut de pas on peut le vendre ici. Moutons et vaches on va pas se gêner. L'étendard du devoir on s'en fout. Donc ça se passe plutôt pas mal. Niveau nourriture on est assez pour 121 jours de notre côté. Bon il nous manque un peu de bière mais... On pourra faire sans je pense. Alors qu'est-ce qu'il se passe dans mon groupe ? Ah bah voilà on a déjà 8 recrues Sturgyan qui peuvent déjà passer en... On va mettre 5 en guerriers et 5 en bûcherons. Et 3 en bûcherons pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Alors les druziniques on va les mettre avec les champions quand même. Euh 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 euh... Popopopom. Alors les soldats Sturgyan peuvent passer en lancier ou en briseur de ligne. En briseur de ligne j'en ai combien ? J'en ai 15 quand même. Pendant les médias on va un peu les privilégier eux. Hmm... Est-ce que j'attends ici l'arrivée des renforts ou pas ? Parce qu'ils sont... Ah ils approchent, ils approchent hein. Bon je vais patrouiller. Euh... Voir si je trouve pas cette foutue armée de ses morts là. Après ici ils sont en train de perdre énormément de troupes hein. Et il y a encore énormément de... Enfin énormément. Il y a encore 177 défenseurs de... De... Hop là. J'aurais presque envie de rejoindre les défenseurs hein. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je peux asseyer le camp de siège ? Ça ferait quoi ça ? 321 contre 380. Oh ça se tente non ? Oh ça se tente tellement. Oh ça se tente. Euh... Par contre ils ont quoi ? Ils ont quand même quelques groupes hein. Ouais non je pense que ça se tente. 320 contre 380 là. Si jamais je les vins... Ils ont perdu en fait hein. Ils ont perdu la guerre. Donc on va tenter cette grosse grosse bataille. Bon par contre malheureusement c'est pas moi qui contrôle toutes les troupes. Euh... J'espérais que les garnisons je pourrais les contrôler mais non. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de voir un petit peu où il se place. Et... On va se placer en conséquence. Par exemple on va pouvoir mettre notre ligne ici en plusieurs rangées. Peut-être ce groupe ici. Ce groupe là on va peut-être le mettre comme ça. Et ce groupe d'archers plutôt là. On a déjà fait des pertes chez eux quand on se fesse. Ok donc ça c'est toute la milice on est d'accord. Quoi mais... Ah mais ils nous envoient leurs cavaliers. Ah mais c'est magnifique ça. On va quand même faire en sorte que vous soyez en mur de bouclier quand même. Respectons nous. Ah mais ils nous... Ils nous chargent vraiment comme des bœufs hein. Ok bah moi s'ils me chargent comme des bœufs moi ça me va hein. Je vais pas... Je vais quand même pas me plaindre. Bon ils perdent quelques troupes mais c'est pas énorme hein bien évidemment. Mais... Toutes troupes qu'ils perdent avant l'engagement c'est bien évidemment toujours ça de gagné. Alors ce qu'on va faire c'est que nos troupes ici on va les faire reculer. Nos troupes ici on va les faire reculer aussi. On va même les faire reculer jusqu'ici je pense. Et eux là. Pour pouvoir avoir un front uni. Euh... Notre cavalerie on va plutôt la faire venir ici. On va demander à tout le monde de charger. Je pense que ça va être le... moyen le plus simple. Allez laissez moi passer. Parce que là j'ai un massacre à faire. Taïo. Alors ici ça a l'air de rien mais mon cheval fait tellement de dégâts. Par contre cette milice qui nous aide pas du tout je m'en rappellerai hein. Tente d'aider des gens là. Les gars comme il te remercie. Ah je faisais le cavalier mais je l'ai raté. C'était une mercenaire j'en ai d'accord. Alors... Ah mais je rate tous ces... Après lui c'était peut-être un allié donc c'est peut-être pas mal que je le rate mais tout de même. Ah non. Oulà. Qu'est-ce que je vois type pas là. Vous osez tirer sur mes pauvres troupes ? Vous méritez la mort. Vous méritez juste la mort c'est tout. En tant que chef courageux, bien aimé et charismatique. Il y a peut-être des mensonges dans ce que j'ai dit mais en partie ça va. Voilà je me dois de foncer tête baissée. Pour vous montrer que voilà vous n'avez bien évidemment pas le droit de faire du mal à mes gens. Que les sturgiens en ont des grosses. Enfin ont un gros courage je voulais dire. Et que je ne permettrais pas quelques petits archers n'est-ce pas. Tenter de détruire notre courage. Voilà. J'espère quand même que je vais gagner pas mal. Aïe gueule. J'espère quand même gagner pas mal d'expéri... Ouah je suis tombé. Pas mal d'expériences disais-je en deux mains. Bon ici on a eu 14 pertes ce qui est normal de notre côté. Ah non mais c'est pas nous c'est les attaquants. On a eu 29 pertes bon ça c'est normal. Et ouais les milices et garnisons voilà ils se touchent littéralement. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même peut-être accélérer. Parce que bon sinon la bataille va prendre 4 ans. Ah bah voilà on a gagné magnifique. Les ennemis fuient les pleutres. Donc ouais on a perdu 29 troupes. On a perdu quoi ? 2 archers vétérans. 4 briseurs de ligne héroïque. Aïe. 4 champions. Aïe aïe aïe. 1 chasseur sturgien. Chef pierre des mers. Bon lui on s'en fout. 2 druzynik. Dommage. On a quand même perdu hein. 4 crues sturgiennes ça ça va. On a quand même perdu quelques troupes. Mais bon voilà c'est du 42 contre 209 maintenant donc voilà. Donc là notre groupe n'a pas perdu de soldats et on reprend un 66% du butin donc magnifique. Bien évidemment que tu yield. J'ai pillé combien ? 5 000 et quelles je crois. J'ai gagné un point de compétence au commandement. Seulement un point vu la bataille. C'est vrai. Je me rends accordé mal aux honneurs de la guerre et gagné un prestige. Non. Oui oui bah oui oui. Tout à fait vous êtes mon prisonnier maintenant. Ah bah c'était l'empereur en plus j'ai arrêté l'empereur. Longue vie à l'empereur. Par contre je peux pas prendre trop de prisonniers. Pourquoi ? Parce que si j'en prends trop ces trois là vont s'échapper. C'est pas quelque chose que je veux. Donc Attafractaire, Ménavliathon, Sergent, Cavalier lourd, Soldat d'infanterie. On a encore un peu de quoi faire. Euh... Soeur épéiste. On prend ceux qui ont les plus hauts grades bien évidemment. Pour en tirer le plus de profits à la revente en tant qu'esclave. Ah c'était autre époque, autre mœurs ça. Voilà. C'est comme ça. On ne va pas s'apitoyer sur le sort des ennemis tout de même. Ici j'en prends quelques-uns. Voilà j'en prends suffisamment. Alors mes bûcherons sturgiens peuvent tous passer en chasseurs sturgiens. Tous mes guerriers en soldats. Ma recrue en guerriers. Mes neuf lanciers je vais en mettre... Il est où mon équilibre ? 11 plus 3 ça nous fait 14. 8 plus 9 ça nous fait 17. Donc 14, 17 ça ferait 15. 15 ce serait pas mal. Donc déjà 15. 20 ensuite. Ok donc 15, 20. On pourrait faire 20, 20. Mais euh... Je suis pas très fan de ça. Donc on va plutôt faire voilà. Donc plutôt faire 17, 23. Si je me trompe pas hein. C'est ça hein. 17, 23 c'est ça. Je trouve que les guerrillas asturgiens lourds ont un plus gros impact en mêlée. C'est vrai que les lanciers lourds bah ils aident un peu mieux face à la cavalerie. Mais ils sont moins forts en mêlée et surtout ils ont pas d'armes de jet. Et les armes de jet ça peut vraiment sauver des situations. Bah donc là on aura 22 champions drusinique. Il va m'en falloir quelques-uns de plus. Donc les archers asturgiens ici ils vont passer tous les deux en archers vétérans. Et ici on va avoir 3 archers asturgiens de plus. Euh... Soldats asturgiens où est-ce que tu vas être ? Tu vas être... Tu vas être... Ici hein du coup. Iris asturgiens là. Là c'est les archers. Et en dessous c'est les brillants. Ok ça se passe plutôt pas mal. Oh ! Ma femme ! J'ai un cadeau pour ton cheval. Oh ! Oh le beau cheval. Oh le beau cheval. Avec sa petite crinière. Oh ! Sa petite touffe. Donc voilà ça c'est magnifique. Alors bien évidemment on prend tout le reste. Bon y'a pas forcément... Oh 26 défenses. Alors ça je prends mais alors tous les jours. Donc euh... Avec plate raffiné. C'est ça qui fait la différence en fait. C'est un élément rare on va dire ça comme ça. Euh... Donc brasser en bronze pour Zvana. Je trouve que ça lui ira mieux voilà. Ca lui donne un petit peu de couleur sur son truc. Euh... Nozon, Guttrag. Guttrag est-ce que tu as... Tu as du 23 c'est très bien. Tu as du 22. Tu as du 14 Vazinia. On va peut-être essayer d'arranger ça. Purée y'en a 26 par contre. Et Tormund il a combien là ? 25. Ok. Ouais mais y'en a ouais c'est... Je me rappelle pourquoi j'avais pas pris celle-là. Euh... Donc c'est qui ? C'était Vazinia qui avait 14 c'est ça. Hop ! On upgrade. Magnifique. Et sans tout le reste on prend hein globalement. Euh... Ouais non mais je vais tout prendre hein. Alors j'ai déjà un gros troupeau mais... Ca devrait le faire. Au moins on pourra garder des chevaux ou les ventes dans le pire des cas. Donc là ça se passe plutôt pas mal parce que là on leur a fait un énorme dégâts je pense en terme de... Puissance militaire effectivement. Ils étaient déjà pas très très haut mais alors là... Alors mort infligé bon... Je crois franchement que je suis responsable quand même d'une bonne partie. Euh... Ca me fait plaisir bien évidemment. Euh... Ce qu'on va faire donc c'est se rendre au donjon... Euh... Aux oubliettes, on gère les prisonniers. Et... On met... On met ces trois là. On va ensuite... Euh... A taverne. On vend tout le reste. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils me veulent aux oubliettes ? Collègues de revenus. Si tu veux je peux m'en occuper hein du con. Donc lui c'est l'empereur hein du coup. Dirigeant de l'empire sédentrional c'est bien ça. Donc on a le roi dans notre géole donc ça ça fait du bien. Et au niveau des troupes par contre il va peut-être falloir re-recruter du coup. On a juste récupéré un tout petit peu d'argent. Donc on va se permettre... Juste de loquer ça et de vendre le reste. Oh peut-être pas finalement. On a pas envie de perdre d'argent non plus. Voilà ici on perd pas d'argent c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai trop de chevaux on est d'accord. J'ai beaucoup trop de chevaux. Donc déjà il faut que je re-recrute des troupes. Parce que j'en ai perdu beaucoup quand même. Et ça change pas le fait que j'en ai beaucoup trop. Après je crois que j'ai des vaches etc. dans mon groupe. J'ai 4 moutons, 4 vaches. Ça c'est pas mal. Et ensuite... On va prendre 2 cuirs vite fait pourquoi pas. On va voir si on peut le vendre un peu plus cher ailleurs. J'ai pas beaucoup de vie. J'ai beaucoup de soldats qui ont besoin de récupérer. Et en termes de vitesse... Voilà mon troupeau n'est plus qu'à 0,17. Donc si jamais je venais recruter... Ce que je vais faire... Ça devrait plus être un gros problème. Après j'aurais peut-être dû les laisser prendre le château. Pour le reprendre derrière. Mais bon... Je vise plutôt la destruction de l'empire que réellement mon gain personnel. C'est peut-être une erreur. C'est sûrement une erreur d'ailleurs. Bon le charme... Pas plus besoin que ça. La tactique pas plus besoin que ça non plus. La roubler R10... Si ça peut être sympa. M'animant à deux mains quand même je vais le monter. On veut pouvoir obtenir ça assez rapidement. Par contre le point ici je vais peut-être le mettre en reconnaissance. En ingéniosité. Ingéniosité ou commandement ? C'est la question quoi. Donc ce serait du social. Plutôt faire... Dans l'immédiat on va faire ingéniosité. Et alors vas-y à la boudette. Gagner un point aussi en une main. Et tu vas être en manche enveloppée pourquoi pas. Parce qu'après tout je ne fais pas partie du rang d'infanterie. Et alors on va booster... Mon athlétisme je dirais. Ça me semble pas mal. Alors on va visibrot. On va recruter les troupes. On recrute tout ce qui est ici en bûcheron. Et alors tout ce qui est... Non brigand c'est pas ça. Ouais voilà c'est brigand qu'il faut pas. Mais tout le reste on peut. Alors on remonte à 45. Et on a déjà plus de troupeaux. Donc c'est magnifique. 145. On va essayer de monter à 150 quand même. Euh... Il faut peut-être recruter quelques... Cavaliers. Donc je vais prendre les Vareg. Et je vais en prendre un petit peu comme ça aussi. On aura 156 troupes. Pas trop grave non plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Là on a l'armée ici qui va arriver. Et le château qui devrait tomber. Mais par contre j'ai une quête normalement. Euh... En raison de ce que je réussis. Un groupe de chef de guerre de la conspiration. Patrouille désormais autour de Thial. J'aimerais bien mais... Il faut bien savoir où il est surtout ce con. Mais ils ont perdu contre la garnison là vraiment ? Genre euh... Genre comme ça. Ouah... Ah ouais mais là ils sont... Ils sont finis là. Là c'est sûr. Donc là c'est en près là, en près là, en près là. Pour assiéger bien évidemment. Je comprends. Faites donc. Moi c'est parce que j'ai... Bon j'ai des gredins à gredoniser mais... Oh non mais ils se sont en fuite de Kyrgyz là. De Thial. Comment ça se fait qu'ils s'enfuient aussi facilement ? C'est honteux ça quand même. Il est où ce groupe de ses morts là qui patrouille ? Ah bah il est là. Il est magnifique. Bonjour. Euh... C'est un meneur de troupeaux ? Oui. 69 meneurs de troupeaux. Oui, 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 oui. Euh... Moi aussi quand même comme... Vu que ça a l'air d'être euh... Un groupe de guerre et que je viens de reformer des troupes. Et que j'ai encore des blessés. On va la laisser. Et je pense qu'on terminera l'épisode là-dessus. Franchement l'épisode aurait été plein de bonnes batailles. Enfin bonnes batailles de mon point de vue non ? Je sais pas ce que vous vous allez en penser bien évidemment. Je pense que j'ai plutôt géré correctement les choses. Alors ici euh... Oui, ils vont nous charger. Donc ici ce qu'on fait c'est que directement on met ça là. On met ça là. Vous allez juste vous rapprocher un tout petit peu. Alors vous, vous allez vous mettre là. Murs de bouclier directement. Voilà. Oui, je sais, vous êtes pas content, vous voulez me tuer. Mais euh... Là j'ai des ordres à donner, j'ai autre chose à faire. Désolé. Je vais euh... J'avais tapoté. J'ai des dégâts à son cheval. Pauvre cheval. Alors que ce n'est même pas le cheval que je vise au final. Mais bon. On osant été blessés et espérons que ce ne soit qu'une blessure. Ah oui, montrez-leur. Voilà, magnifique. Oh, mon paysan qui... Enfin mon paysan, mon bûcheron qui l'a one shot là. J'ai tout vu hein. Ah, c'est un bûcheron. Ouf. Oh, je me suis fait poutrer. Bon, on a qu'un mort pour le moment. Et c'est un bûcheron surgit hein. Donc ça va. Oh, on peut changer de... Ouah. Enfin quand on a envie de s'accélérer, je sais pas pourquoi il y a des... C'est le vent, c'est ça ? Je sais pas trop. On a perdu trois hommes. Et c'est deux recrues sur Genna bûcheron. Donc c'est pas bien grave. Mais il faut quand même que je fasse attention. C'est à... A ne pas périr quand même. Mais au moins c'est fait. Mais on peut pas les prendre en prisonnier, ça c'est trop chiant. Donc point de commandement magnifique. Des points d'influence, c'est très bien. Comme ça j'en ai quand même suffisamment. Oh, gantelet de plate. Mais ils sont... Je crois qu'ils sont très très beaux. Oh oui. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah, Svana. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour ma femme ? Formel. Donc ça on a quand même le loquet. Euh... Est-ce que quelqu'un a des... Oh mais nozons, tiens. Oh mon... Nozons, nozons. Euh... Si, tiens, nozons, tiens, prends. Alors là par contre, là je viens de voir un de ces machins. Canon d'avant-bras à bande avec plate noble. C'est peut-être la même chose mais... Plus quatre d'armure de bras, je prends. Alors ici, harne éclouté qui est meilleur. Harne éclouté renforcé de légionnaires nobles. Donc renforcé de légionnaires nobles. Donc... Deux trucs de... Euh... De modifications, je crois. C'est ça qui fait que... Ceci est beaucoup plus puissant. Et ça je pense que c'est grâce à la capacité de loot du... De la roubleur 10. Je pense pas que j'aurais eu des items pareils. Sans la roubleur 10. Donc quand même... Un perc c'est quand même vachement intéressant. Euh... Cela dit... Donc Zvana elle a ça. Alors Melia la Scaldmo... Je pense que tu mérites un peu mieux quand même. Euh... Surtout que tu te bats au corps à corps en plus. Faut pas te laisser dans des... Dans un accoutrement pareil. Là c'est déjà mieux. Et il te manquerait quoi pour que tu sois bien là ? Donc au niveau de la tête c'est bon. Peut-être une meilleure armure. On va vérifier au niveau des armures qu'est-ce qu'on a. Alors c'est plutôt ici. Alors ouais le tabard de cuir faut peut-être pas déconner non plus. Mais c'est le seul truc qui est qui est mieux. Hum... Donc finalement t'as pas si mal que ça hein. Ok Guttragmore charbon. Bon lui par contre je peux te lui donner. Puisque ça fait très longtemps qu'il est dans le... Dans le groupe. Et en plus... C'est mon deuxième forgeron. Donc j'ai besoin de lui à tout prix. Alors les épaulières ici par contre elles sont pour Rave. Mais je vois aussi que t'as des gants qui sont pas fous. Ca il faut qu'on... Faut qu'on rectifie hein. Faut pas le laisser se battre comme ça. Alors les mitaines peut-être pas. Il faut peut-être garder un minimum de style quand même. Donc voilà. Très très bien comme ça. Et par contre tout ce qui est épaulière. Bon j'en profite vite fait pour mieux équiper mes hommes évidemment. Épaulière renforcée de mon fiac là. Et bien il y a que ça qui est mieux. Donc ma foi prend donc ceci. Et le reste je pense que c'est quand même correct. Donc voilà on est plutôt pas mal. Bon j'ai perdu un peu de classe avec ce harnais clouté. Mais plus de protection. Plus de survie. Donc bon. Il faut quand même pas bouder son bonheur. Donc voilà. Maintenant qu'on a réussi la quête. Voilà. Sa puissance de complot. De conspiration. Elle a baissé. Elle est à 1100 et quelques. Elle est à 1066 pour le moment. Donc il faut absolument pas qu'elle atteigne les 2000. Je sais pas pourquoi exactement. Mais je sais qu'il faut pas qu'elle l'atteigne. On se rend vite fait à Thial. Juste pour. Pour vérifier la maison une fois que tout est fait on va dire. Et on terminera l'épisode une fois qu'on aura atteint notre notre forteresse. Qu'est-ce qui se passe ici. Il me propose de verser une rançon. Bon allez. On va dire qu'on accepte. Qu'est-ce que c'est que le servage. Les village 3 0,2 points d'influence par jour au roclan qui les dirige. Les villes gagnent 1 en sécurité mais perdent 1 de 1000 par jour. En vrai je suis pas sûr que j'ai envie. Je suis pas sûr que j'ai envie. Donc moi je vais plutôt m'abstenir. Voilà. Qu'est-ce que. Non mais je vous ai déjà dit. Alishka ne veut pas se marier. C'est ma petite soeur et elle le restera. Ah oui en parlant de petite soeur. Le petit frère là. Fodor. Toujours pas. Mais purée mais. Grandis plus vite. Je sais pas. Fais quelque chose. Prend des protéines. Donc tout le reste est pas mal. Au niveau de la taverne il y a malheureusement personne. Matérie brute trop cher. Ouais ouais ouais. Recruter des troupes. Je vais en recruter quelques unes. On va remonter à 160. Voilà. Maintenant que ça c'est fait. On va terminer l'épisode là-dessus. J'espère que celui-ci vous a plu. Il risque d'être un peu plus court que les autres mais pas des masses. Et puis il est quand même pas qu'un action. Donc là on a vraiment mis à mal l'empire ce qui était le but et l'objectif de cet épisode. En plus de réussir la quête contre Istiana ce qui a été fait aussi. On a trois grosses. Enfin trois grosses. On a au moins deux grosses armées. Une troisième. Non. En vrai c'est trois grosses armées. Qui se dirigent donc vers Ampré là. Il y a Mizea. Argoron. On va peut-être réussir à faire vraiment une grosse percée dans les terres de l'empire. Donc ça c'est vraiment une chose qui est très satisfaisante. En tout cas ils ont pas vraiment les moyens militaires de nous contrecarrer. Si on joue la chose correctement. Et là je compte un petit peu sur l'ordinateur pour pas faire de conneries. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Mais je pense qu'on est plutôt bien parti. Dans notre objectif. Voilà j'espère donc que l'épisode vous a plu. Si jamais vous avez la moindre remarque ou astuce ou quoi que ce soit à partager. N'hésitez pas. Si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un petit like ça ferait plaisir aussi. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour l'épisode. Ce sera l'épisode 38 je crois de mémoire. Ciao ciao.